Allez, c'est parti pour un nouvel FT5 qui opposera Gwenrock à Kai'San. Let's go ! Nous sommes à Hong Kong, stage de Fei Long. Let's go ! On traive là-dessus avec le bas gros point entier. Par contre, il y a beaucoup de dégâts qui ont été pris par Gwenrock. Malheureusement, il a pris la roll et tout ce qui s'ensuit, les dégâts sont assez importants. Allez, est-ce qu'il va réussir à revenir dans le match ? Bien, jouer ce bas gros point nouveau là qui permet d'arrêter le Barcelona. Et maintenant, c'est un trapeau dans le coin qui va être mis en place par Gwenrock, non malheureusement. Ouh, il a réussi à s'enfuir, il n'y a pas de super, c'est très très dommage. Maintenant, il l'a, il a raté semble-t-il la Gwenrock, il me semble qu'il a tenté de gratter un peu la relevé avec. Et là, dans cette position, c'est compliqué, non, même pas. Le bas gros point fait encore le travail, il n'y a pas besoin de s'endetter à faire un showryu. Et le premier run est pris par Gwenrock. Ah, dommage, là, il y avait une bonne petite feinte côté Gwenrock, malheureusement, ce n'est pas passé. Ça gratte à la roll. Ah, la double touche n'était pas dégueu, un bon gros die showryu envoyé par Gwenrock, là, remis les idées en place côté Kazesan. Et là, il s'est rattrapé, normalement c'est terminé, voilà, si Gwenrock ne croit pas, bien sûr. Et 1-0 pour Gwenrock. Allez, c'est reparti pour un tour. Ah, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y aura un regard à Scarlett Terrell à côté Kazesan. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que Gwenrock saute beaucoup, quand même, pour éviter les balayettes. Voilà un bon reversal d'Epi, là, qui va envoyer patre le clos de Kazesan. Attention, bien joué, ce close HP, là, de la part de Gwenrock, qui lui permet de remporter ce premier run avec un Ademiti, qui n'a pas été évité par Kazesan. Probablement, il aurait pu faire un petit backflip et profiter de l'invincibilité pour éviter cela. Mais ça n'a pas été le cas. Attention, bonne garde, là, du côté de Gwenrock. Allez, on agresse. Clos est à nouveau dans le coin. Bonne garde, là-dessus. Ça fait le petit combo, ok ? C'était pas de combo, vraiment, c'était étrange. C'est une sorte de close light kick, stand HP, qui n'a pas linké. Oh là là, la super, Henri Verseau à la relevé, faut pas chercher les embrouilles. Et Gwenrock, qui marque son deuxième point dans ce FT5. Allez, c'est reparti. Et ce Kazesan va réussir à revenir. Malheureusement, cette feinte de Barcelona est arrêtée immédiatement par une Shakunetsu. Il doit jouer la chope là-dessus. Allez, la chope qui est trouvée par Kazesan. Et maintenant, c'est le loop, ça va être dangereux. Attention, voilà, c'est devant à nouveau. C'est très, très, très difficile de voir ça. Et là-dessus, il y aura peut-être pu avoir un bas gros point de la part de Gwenrock. Malheureusement, c'est un solarplexus qui est sorti. Et Kazesan se rende sans trop de difficultés. Grâce à la qualité de son loop. Allez, là-dessus, c'est difficile à garder là. Gwenrock en a but totalement. Attention maintenant, c'est Kazesan qui est dans le coin. Il va se faire mettre au soleil avec une chacune dessus. L'over est dépris. Il y a presque plus de vie du côté de Kazesan là. C'est compliqué. Ouh, le bas gros point. Réflexe à nouveau par Gwenrock. Très, très belle hitbox. Il a touché Kazesan derrière lui. C'est bon, ça passe. C'est ça qu'on veut. Ah là là, il n'y a pas eu de choppa malheureusement là-dessus. On aurait dit qu'il était choppable à Gwenrock après ce ado dans la recover. Mais non, ce n'était pas le cas. Bien joué SOMP1. Le deuxième est trop loin malheureusement pour comboter. avec le 4i de combo bien exécuté par Gwenrock. Et normalement là, avec un nouveau 3-8, il aurait pu s'en tirer. Ce n'est pas grave. Il a raté un peu le combo. Mais il a couvert ce fail avec une super. Et c'est un troisième match pris par Gwenrock. 3 à 0 contre Kazesan. Allez, est-ce que Kazesan va réussir à ouvrir le score sur ce match ? Le bagreau point qui est totalement divin. Ça fait complètement le taf. Bien joué. C'est parti. C'était devant. Belle garde de Gwenrock. Il avait déjà observé cette phase tout à l'heure. Je pense que c'était déjà devant. Du coup, il a remis la garde correctement. Oh là là là. Les bagreau points, toujours cette utilisation fantastique que Gwenrock nous en fait. Bien joué. Ce petit stand MK pour retenir le Ryu en respect et le piquer ensuite avec la fourchette. Dommage là à Dolan. Il est retombé dessus Kazesan. Et pour l'instant, il se fait adoiser à l'infini. Allez, il faut profiter de cette mise au coin là. Malheureusement, il n'y a rien côté Kazesan là-dessus. Il va encore se prendre une boule en essayant de grimper au rideau. Allez, c'est bien joué ça cette petite feinte. Dommage. Un dragon avec la super là qui va probablement finir avec la barre de vie Kazesan. Allez, c'est la balle de 4-0 pour Gwenrock. On a la petite punition de Tatsu. Bien joué, Gwenrock ça c'est sa spécialité. Les petits Tatsu. Light Tatsu cross up into shop. Ça fait tourner la tête, c'est ce qu'on veut. Dommage, c'est Griff qui n'a pas touché. Et là du coup, il va prendre énormément de dégâts. Il n'y a pas de déchoc là-dessus malheureusement. Et Kazesan qui est encore en difficulté. Et un saut vertical light kick. C'est medium ça ? Ok, très bien. Saut vertical medium kick qui semble avoir une hitbox assez qualitative. Et Gwenrock qui marque son 4-0. Il faut que Kazesan se réveille là. Il faut ouvrir le ball Kazes. Allez. Round 1. Fight ! Chloa, très bon tool de zoning contre Yu. Il faut en abuser. Voilà, là c'est bon malheureusement. Evidemment, comme Gwenrock a été projeté dans le coin, il n'y avait pas que solo walk possible. Et voilà, on gratte. On gratte, on gratte à la Crystal Roll. Légère avantage là à la vie pour Gwenrock pour l'instant dans ce round. Ouh, la super elle aura pu partir là. Voilà, c'était juste un dos pour l'instant. Attention, côté Kazesan. Voilà, une petite balayette. Pas mal du tout. Il aura peut-être pu avoir un wagon là-dedans, je ne sais pas, dans une Crystal Roll. Mais bon, prendre le risque de faire ça, c'est s'exposer à de graves ennuis. Et Kazesan qui marque le premier round. Ce reste le comeback. Ah, ce bagre au point, toujours. Il n'y a rien à faire là-dessus. Peut-être qu'il faut essayer de taper avec la griffe un peu devant et non pas au-dessus. Parce que sinon, le bagre au point semble pouvoir l'emporter systématiquement. Et là, malheureusement, avec cet overhead, il ne reste plus trop de vie à Kazesan. Encore une boule, quoi que ce soit, on gratte. Et c'est la fin pour lui. Et Gwenrock qui s'offre une balle de match dans ce défi FT5 au Fieldfighter 2X chez James Game Center. Bien joué, ça a laissé maintenant. On installe le loop. C'est devant, nickel. Il y a un petit trou pour s'offiler, bien sûr. Et Kazesan n'a pas hésité. Il s'est enfilé derrière. Mais Gwenrock l'a pressenti et il a mis la garde. Oh, bel avantage à la vie, là, quand même, pour Kazesan. Je pense qu'il va peut-être pouvoir concrétiser ce rune-ci. Attention à ce genre de feintes. Malheureusement, il a tapé dans le capsule, là. Du coup, il l'a ramassé. Il va s'échouer sur une boule au bout de l'écran. C'est très, très tendu comme situation, là. Les deux joueurs se regardent en chien de faïence ou de fusil, peut-être. Je ne sais pas comment on dit. Je m'excuse par avance si je massacre la langue française. Et Kazesan le fait, enfin. Il ouvre le premier... Il gagne son premier rune. Pardon, je n'y arrive plus. Tout va bien se passer. Et c'est peut-être le comeback. Le bas gros point, toujours. Le bas gros point qui fait trop de dégâts. Il y a déjà beaucoup de vie, là, qui a été perdu. Un côté, côté Kazesan. Voilà, le jump in. Il n'y a pas le 3-Z, c'est dommage, là. Avec un petit BAMK, BAMP, ça aurait été pas mal du tout. Histoire d'entamer bien la barre de vie de Gwenrock, quand même, qui est assez à l'aise. Et qui trouve une chope, heureusement, déchoppée par Kazesan. Sinon, il aurait été vraiment, vraiment en difficulté. Oh là là, le close. Quoi ? Close MP ? J'ai l'impression que c'était ça. C'est magnifique de la part de Gwenrock. Kazesan qui a encore un peu de vie, qui peut se permettre de faire quelques folies. Et malheureusement, il choisit le mur du côté de Gwenrock. Gwenrock l'a vu, ou simplement, il a anticipé, peut-être, cette situation. Et ce saut HK en neutral lui a permis de tuer Kazes. Kazesan qui est mis maintenant dans le coin, en difficulté à nouveau. Un round de contre lui, une balle de match à nouveau contre lui. Est-ce qu'il va arriver à revenir ? Attention à ça, malheureusement. On va tomber sur les chacunnettes comme ça, ça fait mal. Il y a la mise au sol, en plus, bien sûr, qui va derrière. Et Gwenrock, ici, attend. On grimpe sur les mauvais rideaux, ici. C'est pas du bon côté. Voilà, là, c'est où ? Putain, il y a une double touche qui a été trouvée là-dessus. Intéressant. Allez, c'est maintenant là, il faut touiller un peu. Voilà, un petit coup de griffe. Allez, on zone, tranquillou. Ah, il n'y a pas eu de chope. Il aurait peut-être pu avoir une petite chope à côté de Kazesan. Je ne sais pas. Attention à ça, mais bien sûr, il anticipe la super de Gwenrock. Et sauve cette balle de match. Voilà, c'est pas MP là, c'est parfait. Peut-être pas HP, ça devrait pouvoir passer, je crois, sur Atatsu qui part dans l'autre sens. Je n'en suis pas sûr. Et voilà, les Scarlett sont là. On ne saute pas sur la griffe qui a sa charge. Dommage, pas de Scarlett là-dessus. Là, le Tatsu avait une trajectoire parabolique et vice-versa. Mais il était quand même devant. Et du coup, il aurait complètement pu se faire. Scarlett bien joué. Voilà les escapes. Kazesan commence à multiplier les outils. Et il s'offre un deuxième match dans cette rencontre. Bien joué à lui. Le comeback, on l'attendait. Il est là. Allez, on y retourne. Et ça, la MPK a été trouvée. C'est la choppe. À nouveau, la mise au coin pour Gwenrock. Voilà. On saute pas. Allez, on utilise les Scarlett. Il était temps. On n'a pas vu beaucoup de Scarlett de la part de Kazesan dans les quelques premiers matchs que Gwenrock a gagné. Et c'est maintenant que Kazesan se réveille. Malheureusement, il va se prendre une choppe. Et Gwenrock, sauf à nouveau, je vais peut-être pas le dire à chaque fois. Vous le savez, une balle de match dans ce FT5. 4 à 2 pour Gwenrock. Oh là là, le bas gros point. Ouais, tu peux pas le test, Gwenrock. C'est juste pas possible. Ça va faire des dégâts. Il y a 50% de barre déjà qu'on volait. Bien joué. Une Crystal Roll pour s'enfuir. Kazesan ayant vu que le timing du jump n'était pas parfait. Et du coup, c'était plutôt pas mal. Il aurait peut-être fallu repartir en Barcelona. Il l'a pas fait. Et oh là là, Gwenrock, je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Peut-être qu'il a foiré un IP reversal. Et du coup, il a pris énormément de dégâts sur cette Crystal Roll. Bien joué. Le light Scarlet Terror qui permet à Kazesan de frapper le Ryu de Gwenrock. Et là, c'est une situation assez complexe quand même. On a pas beaucoup de vie là-dessus. Le réflexe et le ado de Gwenrock qui lui permet de remporter ce FT5. 5 à 2 contre Kazesan. Bien joué. Aux deux joueurs.